Le joueur tient Ben Yosef. La séance de questions est toute ouverte, première question, première question dans le fond. C'est bon, c'est bon ? D'abord au nom de la Fédération Tunisienne des Football et moi-même, le joueur, je vous souhaite les journalistes bienvenue. Et on va particulier, je vous invite à dire qu'il y a des gens qui sont très nombreux. Bonjour à vous. Et maintenant, on va commencer. Si vous voulez poser des questions, tout de suite. Bonjour. Bonjour coach. Qu'est-ce que ça ? Bonjour coach. Coach Casperza, qu'est-ce que ça ? Je ne vous présente pas. Oui, oui, pardon. Je n'oublie pas de présenter votre nom, de donner votre nom, l'organe de presse. Cher candidatrice, Walfadri, Sénégal. Coach, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver le Sénégal que vous avez entourné dans le passé ? Deuxième question, coach, est-ce que vous êtes sûr de terminer la compétition, quel que soit le résultat de la Tunisie ? Merci. Bonjour à tous ici, et au Sénégal, c'est un grand plaisir de les retrouver, parce que c'est vrai que je vais passer des bons moments avec le Sénégal. Et puis, vous savez, les retrouvailles, c'est toujours un plaisir, quoi. Parce que c'est vrai que le Sénégal, c'est un pays, le football, le Sénégal, c'est une bonne équipe, aujourd'hui, surtout. Donc, pour moi, une grande satisfaction, c'est un grand plaisir de retrouver en place des joueurs et des staffs techniques. Je suis très content, je suis très content, mais les rois, maintenant, en ce qui concerne ma position, c'est une question qui est, vous savez, rhétorique. Le micro, s'il vous plaît. Très bien. C'est bon. Merci. Prochaine question, dans le front. Bonjour, coach. Bonjour. Coach, pensez-vous que l'entraîneur du Sénégal pourra continuer cette peine, tel que sera le résultat du Sénégal ? Réputez, réputez, vous pouvez bien comprendre. Le coach du Sénégal pourra dire qu'il continue cette peine, quel que soit le résultat du Sénégal. C'est du premier match. Est-ce que vous avez des questions intéressantes ? S'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, alors, moi, je comprends rien du tout, là, je suis venu ici pour vous donner le maximum d'effort. Alors, s'il vous plaît, en ce qui concerne l'équipe de Tunisie, en ce qui concerne l'adversaire aussi, vous parlez, déjà, vous pouvez l'attester de tous les intérêts. Donc, s'il vous plaît, point d'ordre, s'il vous plaît, merci, coach, vous avez raison, vous avez entièrement raison, merci, coach. Maintenant, point d'ordre, s'il vous plaît, premièrement, les téléphones, nous avons déjà demandé à ce qu'ils soient coupés tout à l'heure. Deuxièmement, les appareils photos. Et enfin, s'il vous plaît, soyez professionnels, vous posez des questions relatifs au match. Merci. Ici. Carmi Darida Jerobeer, coach, comment vous voyez la rencontre de Tunisie-Sénégal ? Bon, il faut dire qu'il y a, c'est une rencontre, deux grands pays de football, je pense que les deux équipes aussi, ils ont des positions, puis sous-dessous, dans la hiérarchie africaine, défendent leur image, défendent leur football. C'est un pays, comme vous savez bien, ils ont fait un parcours exceptionnel, en gagnant tous les matchs éliminatoires, six matchs. Et la Tunisie aussi, qui a fait un parcours, bien sûr, avec Ingrid, donc, je pense que les deux équipes, certainement, nous fournirons un football de qualité, un football, je veux dire, qui lui donnera satisfaction, et surtout, bon, les résultats, ça dépend aussi d'efficacité des deux équipes, hein, sur le plan défensif, sur le plan offensif. Mais je crois qu'on va assister sur un bon match. Merci. Prochaine question, dans le fond. Coch, bonjour, Nafabina Chour, InSport. Coch, après trois semaines de préparation, on est J-1, donc, comment juger la phase de préparation qui s'achève maintenant, et est-ce que les ailes de cartage seront prêtes, Inshallah, pour le jour J demain? Bon, c'est vrai qu'on peut aujourd'hui dire, à la fin de la préparation, c'est une bonne préparation, une préparation intéressante, avec des matchs intéressants aussi, et on a commencé la préparation le 25 décembre, et on a terminé, bien sûr, aujourd'hui. Donc, dans l'ensemble, comme toujours, il y avait des choses positives, négatives, on a essayé de corriger au maximum notre travail par rapport aux besoins, par rapport aux exigences, surtout footballistiques, sur le plan technico-partique. Aujourd'hui, on peut dire qu'après les matchs contre l'Egypte, nous avons progressé. Nous avons l'équipe, je pense qu'elle est prête, ça c'est ce que j'ai remarqué, sur le plan physique, sur le plan aussi tactique. Après, on investit la qualité technique, les rendements individuels, la maîtrise collective des joueurs, mais pour moi, l'équipe, elle est prête, pour la table. Merci. Radio France International, il y a une question aux joueurs, on dit souvent que la spécificité de la canne, c'est un collectif, et souvent, les équipes sont arrivées à des grandes individualités, je pense à la Côte d'Ivoire, qui a longtemps essayé de regagner la canne, n'est pas arrivé, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, aux joueurs ? Et le collectif, ça ne veut dire pas pour vous ? Dans le quotidien, parce qu'une planne, c'est très long, c'est plusieurs semaines à faire. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, et que le football reste toujours un jeu collectif, avec l'esprit collectif, ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Après, bon, il y a la différence qui font aussi des bons joueurs, et des joueurs qui sont capables, et au moment difficile, de faire la différence en marquant un but, de faire la différence pour gagner les matchs. C'est à peu près la philosophie qu'on sort de la part de tous les entraîneurs, spécialistes du football. Il faut dire que l'équipe luisienne a gagné beaucoup sur la collectivité, et surtout sur cet esprit de vaincre, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui rentre sur le terrain pour gagner. C'est pour ça qu'on pose souvent des questions à l'objectif, à l'objectif de l'équipe nationale. Je crois que c'est facile à comprendre. On va jouer pour gagner tous les matchs, et on va voir ce qui s'adonnera. Parce que fixer l'objectif, bien sûr, on va défendre la hiérarchie, on se place à plus de monde en football africain, mais on prend match par match, en faisant les résultats avec l'état d'esprit, et comme vous avez dit, collectif. Est-ce que je peux avoir un sentiment de joueur ? Oui. Joueur. Joueur, effectivement, je crois que le choueur. On va jouer à tous, déjà. En tant que joueur, comme on dit, l'humain fait la force. C'est sûr qu'à un certain moment du match, l'individualité peut faire une différence, mais sur l'ensemble de la compétition du match, je pense que le collectif passe devant l'individualité, et surtout en Afrique, je pense, où les conditions ne sont pas faciles. Et voilà, donc on est un groupe sur ceux qui jouent à l'entrée, les 11 premiers, ou ceux qui sont aujourd'hui, ou ceux qui sont d'analytes. Donc, on est là tous ensemble, on va essayer de faire un beau truc. J'ai un question. S'il a deux ans. Voilà. Merci, coach. Merci, Ben Youssef. C'est Umar Diara, Dame du Sport, France-Sénégal. Moi, j'avais une question. On vous connaît trop tactique, et à lui aussi, c'est trop mental. À quel genre de match de mètre on s'attend demain ? Pour Ben Youssef, aujourd'hui, quelle est la mentalité ? Le mandat du collectif dont vous parlez, comment est-ce que vous appréhendez ce match, vu que le Sénégal, aujourd'hui, apparaît sous les habits de favoris, même si vous pensez exactement qu'il ne l'est pas ? Comment est-ce que vous, en tant que jour, pensez que ce match devrait s'aborder ? Merci. Tout d'abord, je pense que, notamment, on est bien. On peut jouer alors que ça va tout le monde. On vit bien ensemble. Et je pense que ce détail fait énormément de différence sur le terrain. Nous, en tant que joueurs, tout le monde, pour gagner, on se pose aucune question. Je pense que gagner, gagner, gagner. Je pense que c'est logique, en tant que compétiteur. On arrive ici, on peut aller le plus loin possible. On peut déplacer un tant que joueur. Non, non, il est dans le visage du joueur. Mais quand même, on peut réunir au milieu, s'il vous plaît. On peut vraiment devant le joueur. Non, voilà, voilà, mon Dieu. Non, ça ne va pas se dérange, ça. Voilà, c'est bon. Prochaine question, il y avait une question qui était posée également au coach. La même question. Non, non, tu disais qu'on connaît trop tactique, mais à l'insulte, c'est trop mandat. Il y a des différences, donc à quel genre de match présent on s'appelait ? Vous savez, trop tactique, je dirais non. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut appliquer. Il y a des principes qu'il faut réaliser. Donc, après, c'est une pluralité qui décide aussi. Parfois, dans la tactique. Mais comme on parle de tactique, bien sûr, on ne peut pas faire une tactique sans avoir des rendements techniques individuels. Donc, vous savez, sérieux, les deux éléments, technique, tactique. On peut faire une tactique exceptionnels, mais si les joueurs n'arrivent pas à concrétiser. Donc, on a surtout inculqué, en joueur, bien sûr, être plus performant dans les rendements individuels, mais surtout dans les techniques individuelles pour avoir, bien sûr, les meilleurs effets, si vous voulez, ou meilleures solutions sur le plan tactique. Alors, avant de passer la parole aux prochaines questions, juste l'information qu'on m'a donnée, cet après-midi, au stade d'entraînement, il n'y aura pas de déclaration. Prochaine question, ici. Bonjour à tous, c'est Saïf, la journaliste du buteur, Algérie. J'aurais une question pour le joueur, Ben Youssef. Avant votre match ce dimanche, il y aura un match entre l'Algérie et le Zimbabwe. Est-ce que vous allez suivre un petit peu cette rencontre ? Est-ce que vous allez débuter votre match en pensant au résultat de ce match ? Bonjour. On va le suivre indirectement, parce que je pense qu'on sera préparé pour le match. C'est sûr qu'on va faire un peu attention au résultat, c'est notre groupe. Mais on va surtout se concentrer sur notre match, parce qu'on a les cartes entre nos mains. Il faut vraiment se concentrer sur nous-mêmes. On a trois matchs à jouer. On essaie de ne pas penser aux autres. On va essayer de vraiment se concentrer sur nos matchs pour arriver à un quart de finale. Prochaine question. Bonjour, c'est Mbaïdjan Béoubi, quotidien des écoles, Sénégal. J'ai une autre question pour votre coach. Dans quelle mesure votre connaissance du football sénégalais, que vous aurez dans la rencontre de ce dimanche ? Je dirais qu'on connaît très bien l'équipe sénégalaise. C'est une équipe formée par des joueurs, on peut dire, d'exception. Des joueurs qui évoluent dans les grands clubs, en championnat, surtout en Europe. C'est les joueurs, aujourd'hui, si on peut faire deux équipes au Sénégal de l'équipe nationale, il n'y a pas de problème, il y a des moyens à faire. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent vraiment dans les grands clubs. Ils sont titulaires, ils jouent régulièrement. Donc c'est une force, une force, une équipe sénégalaise qu'on a reconnu, bien sûr. Et on sait que ces matchs de rencontre sera jamais facile, et surtout contre eux, et des très bons joueurs en France. J'ai une question. Une question pour le coach, une question pour le joueur. Je vous présente le coach du journal Stagia, le journal de la liberté. Bonjour, coach. Bonjour. Coach, cette équipe d'application, ça a marché par la présence des éternels habitués, à l'image de la Côte d'Ivoire, à l'exception de l'Ingéria. Selon vous, quel sont les travaux pour la course au titre Cédrale ? Bon, déjà, vous avez souligné une équipe de Côte d'Ivoire, qui va défendre leur titre. Après, il y a Sénégal, l'Algérie, il y a plusieurs équipes qui sont capables. Bon, on les considère comme favoris. Aussi, la Tunisie, qui est parmi les favoris aussi. Et Maroc, bon, on peut citer beaucoup les joueurs. Vous savez bien qu'il y a une compétition d'un continent, africaine, qui porte aussi des copies, il y a aussi des équipes qui vont se défendre. Parce qu'ici, on est 16 équipes. Il y a 16 équipes qui sont formées par très, très, très bon, bien sûr, équipes, je dirais, africaines. Donc, favoris, on a toujours, parce que ça s'est confié, mon mot, bien sûr, à partir des quartiers finales, à la demi-finale. Mais je dirais que 16 équipes, pour moi, sont les meilleures équipes qui, actuellement, jouent dans cette compétition. Merci. J'ai une question pour... Représentez-vous, s'il vous plaît. ...Amélin Sik, pouvoir de l'Amérique. J'ai une question pour Ben Yussef. On sait que vous êtes défenseur. Et demain, vous allez rencontrer quand même des attaquants redoutables, comme Salomani, ou peut-être Moussa Soho, ou Mameguer Moutouf, les Fama-le-Diédu que vous connaissez bien au niveau de la ligne en frat-laise. Est-ce que vous attendez à un match difficile, surtout, pour vous, les défenseurs ? Merci. Bonjour. Je pense, d'abord, qu'il n'y a pas de match facile en Afrique. Après, en tant que défenseur, on est préparé à ce genre de match, à ce genre de joueur. On craint rien. Je pense qu'on a les atouts pour leur faire mal, aussi. Et on va plus se baser sur ça. Après, on rentre sur le terrain pour ne pas prendre de buts. Et on va tout faire pour. Je pense qu'on a largement les qualités pour. Et que, en tant que défenseur, on ne peut pas défense. Des équipes d'Afrique prennent le moins de buts. Donc, on va essayer d'aller intégrer ça. Question ? Oui. Bonjour, tout le monde. Quand je vous présentez, c'est votre question. Je vous donne un bonsoir à l'Algérie. Le calendrier fait qu'en Tunisie, je les donne pour les matchs contre les particuliers qui travaillent du groupe. Est-ce que cela vous arrange ? Et pensez-vous déjà, ou d'ailleurs, vous n'êtes pas à l'avoir du premier match ? Vous savez, dans mon esprit, pour vous répondre à cette question, je vous répondrai tout simplement. Dans mon esprit, c'est que, dans ce groupe, la qualification va se jouer jusqu'à le dernier match. Vous allez voir, bien sûr, que, vraiment, on est dans un groupe difficile. l'Algérie, la Tunisie, bien sûr, la Sénégal, la Zimbabwe, ce sont des équipes de qualité. Donc, vous allez voir, ça va se jouer, plus de chance, la réussite, etc. Mais la qualification, je suis persuadé qu'il se fasse jouer jusqu'à la dernière journée, un dernier match. Merci. Et la dernière question ? Je pense que c'est un match. Est-ce que vous pensez déjà au derby dans cette journée ? Je ne pense rien du tout. En ce qui concerne les matchs, derby, etc., je pense au Sénégal, c'est ça ce que je pense. Comme tout le monde, mes joueurs, tout le monde, quand j'ai expliqué avant, on prend match par match, ils ont les meilleurs résultats possibles. Donc, on pense maintenant que c'est l'égal. Dernière question, comme j'ai dit. Oui, c'est une question pour Christian. Vous avez été formé en France, vous avez été au lieu de vous exigir en Tunisie pour les postes de carrière professionnelle. Demain, vous allez entendre l'hymne tunisien. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que c'est pour vous quelque chose d'un peu spécial ? Et puis, qu'est-ce qui vous rend confiant ? À chaque moment, l'hymne national de Tunisie, ça nous fait quelque chose. Je fais encore sincèrement, tant que joueur, quand on est sur la blouse, quand on est en France, ça fait, ça nous retouchant, ça nous booste au maximum. et c'est vrai que l'hymne national, qu'on a un objectif, pousse vraiment à donner le maximum de nous-mêmes, surtout juste avant le match. C'est vraiment très, très motivant. bien sûr qu'on est confiant par des doutes. Nous, on a confiance en nous, on a confiance en nos forces. On va se baser dessus, sur ça. Je pense qu'on a un groupe qui a beaucoup de qualité et on a essayé de faire preuve de beaucoup de choses. Et c'est vraiment un groupe responsable. Merci. En vitesse, c'est un peu à nous-mêmes. Merci. Bonne chance.